Qui a quand même dominé les barres asymétriques durant de nombreuses années. Et c'était vraiment un beau passage de témoin. Parce que succéder à Svetlana Korkina, on ne pouvait pas rêver mieux. Isabelle Severino, qu'on le retrouve à la poutre. Cire coup de pied à la lune. Exercice extrêmement périlleux. Sous-titrage Société Radio-Canada La vrille ! Aïe, 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 j'ai mal pour elle à chaque fois. Ça vous fait rire alors ? C'est compréhensible. Comme vous le savez, la poutre est un agré exclusivement féminin. Oui, on comprend aisément pourquoi. Voilà. Et la double vrille. Pour la sortie d'Isabelle Severino. Elle est revenue, on fait des incursions au Cirque du Soleil, dans diverses autres disciplines. Et là, elle est championne d'Europe au sol, on la verra tout à l'heure. C'est vrai que le parcours d'Isabelle Severino est atypique. Retour au plus haut niveau, après un petit passage, on va dire, dans la vie active, entre guillemets. C'est bien ce qu'a réalisé Isabelle Severino. Et la note d'Emilie Le Penek, 7,40. Yordan Yotchev aux anneaux tout à l'heure, 9,625. Et Claudio Capelli au saut, 9,500.